Avec ce vidéo, je débute la partie du chapitre 27 de mes notes de cours correspondant à la section 1.5 du livre de Séguin, section qui s'intitule « Le champ électrique généré par plusieurs particules », qui n'implique pas nécessairement beaucoup de nouvelles formules. Dans le fond, on va prendre la même matière qu'on a vu dans les sections 1.3 et 1.4 du même chapitre. Sauf que là, on va s'apercevoir qu'on peut appliquer ces formules-là pour plusieurs particules en traitant individuellement chacune des particules, puis en faisant une superposition à la fin. C'est pour cela que dans le résumé des notes de cours correspondant au chapitre 27, la partie correspondant à la section 1.5 de Séguin apparaît sur la deuxième page, et vous voyez, ce n'est quand même pas grand-chose. Je vais vous inviter alors grandement à ouvrir Séguin à la page 43, à comparer le contenu de Séguin avec ce que j'ai mis ici. Il va falloir prendre le temps de lire correctement l'aperçu de Séguin, parce qu'il y a quand même plusieurs principes que je n'ai pas résumés ici, au niveau des lignes de champ électrique, comment est-ce qu'on les trace, comment est-ce qu'on analyse et comprend ces lignes de champs-là. Il y a quand même plusieurs éléments de compréhension que je ne pouvais pas résumer ici. Tout ce que j'ai mis dans mon résumé, c'est le principe de superposition. Donc, si je veux calculer le champ électrique en un point quelconque de l'espace, ici je l'ai appelé le point A de l'espace, et qu'il y a plusieurs charges différentes qui créent ce champ électrique-là, à cet endroit-là, je peux décomposer mon problème, puis le résoudre dans un premier temps pour chacune des particules individuellement. Et à la fin, je fais une somme vectorielle. La première formule, c'est sûr que c'est la version vectorielle de ce principe de superposition-là. Je ne m'en sers pas pour faire des calculs comme tels. C'est plus, comme tout problème vectoriel, je vais le décomposer en une dimension, deux dimensions au besoin, et même, ça peut aller à trois dimensions.